Ça va être du grand Mendes ! 1, 2, 3, 4, yeah ! Et bien, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Vendredi c'est pire ! Maxime, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, tu ne pourras jamais être journaliste. Pourquoi ? Parce que ce que tu viens de dire est beaucoup trop exact et beaucoup trop précis. Tu devrais te faire représenter par une femme, comme ça tu aurais peut-être 20% de plus encore en don pour équilibrer l'inégalité salariale. Eh bien, c'est ce que m'ont dit des observateurs de mon procès et des observateurs avisés m'ont dit que c'était parce que tu étais représenté par un homme. La juge était une femme, les assesseurs étaient des femmes, le procureur était gay et les avocates adverses étaient des femmes. Donc, ça sentait la phéromone partout. On n'était que deux hommes vrais dans la pièce, c'était lui et moi, on s'est fait défoncer. Effectivement. Pierre-Yves, tu veux réagir ? L'avantage qu'on passe après Stéphane, si tu veux, c'est que le souffle de la roquette est en passé, je vais pouvoir me centriser. On ne peut pas se priver de te poser la question, Stéphane, puisque tu es avec nous, en poursuivant le raisonnement et en partant du principe des contractions économiques et énergétiques. Quid de l'avenir des relations hommes-femmes dans ce contexte, Stéphane ? Ça va devenir glissant. Je renvoie nos auditeurs à un petit diagramme que j'ai griffonné sur un point de table, mais qui n'est pas dénué de sens, que j'ai publié sur mon compte Twitter en influence, ou ce qui leur permet de découper et de comprendre à quoi ressemblent un petit peu ces sales diagrammes. En gros, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il y a la féministe de gauche, il y a la féministe de droite, il y a la féministe de l'équité et il y a la féministe du genre. La féministe de droite, elle a les mots collectif, repentance, judiciaire, plainte, procès, réparation à la bouche. C'est à ça qu'on la reconnaît. De l'autre côté, il y a la féministe de gauche, qui peut-être parfois est en collectif, mais beaucoup moins, et dont la préoccupation n'est pas tellement le portefeuille dans son sac, c'est plus au niveau du nombril. C'est la féministe de gauche à qui on doit les représentations de la vulve en posters, en miniatures, en porte-clés, en banderoles dans les défilés, un peu partout. Les féministes de l'équité, c'est globalement celles qui ont mis faveur et qui se sont battus d'abord aux États-Unis fin du 19e, on va dire jusqu'à la moitié du 20e, pour avoir tout simplement le droit de vote, le droit de divorcer, le droit de faire du sport. Je rappelle que jusqu'au milieu du 20e, une femme ne pouvait pas courir un marathon. Et ça s'est mu, puisque évidemment, les résultats étant déjà advenus, il n'y avait plus rien pour quoi combattre. Donc plus de subventions, donc plus d'aides. Pour désigner un ennemi et continuer à activer le tiroir caisse, il a fallu trouver un nouvel ennemi qui est la nature. Non pas l'homme, mais la nature. Et dans un réflexe qu'on appelle en sociologie le behaviorisme, ou on va dire le playmobilisme, le féminisme de genre consiste à dire je suis un être accompli si je parviens à prendre le pas sur ce que la nature a fait de moi et que je suis libre de tout changer. Et ces deux axes et ces deux sens, qui font donc quatre pôles, me permettent de placer quatre profils types de femmes féministes là-dedans. En haut à droite, c'est-à-dire celle qui est et gender et repentance collectif, on va l'appeler l'histéro-féministe. C'est-à-dire qu'elle, elle veut et les sous, et dire merde à vers nature. Donc, en tant qu'expert des relations, je vous conseille de ne pas faire votre vie avec, parce que vous risquez d'avoir des cheveux blancs très tôt ou de les perdre. En bas à droite, on a donc l'alliance objective du repentance collectif et de l'equity. Celle-ci, on va dire que leur but principal, c'est de criminaliser les hommes. Donc, de les verbaliser à tort ou à raison. En bas à gauche, on a donc l'alliance du sacré et de l'equity. Ça, c'est les moins dangereuses. Ça fait dans le meilleur des cas, on va dire, des astrologues. Et en haut à gauche, le sacré et le gender, là, ça fait du trans. C'est-à-dire, ça fait des hommes qui ont envie d'avoir leurs règles. En parlant d'absence de femmes, je ne suis plus seul, puisque je suis rejoint par une aurora. Dis bonjour. Bonjour. Tu es à la cuisine, c'est ça ? C'est ça, exactement. Qui est en train de nous préparer un petit plateau repas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les mouvements actuels. Gender, etc. Pour une raison, j'ai essayé de les lire. Pour moi, il y a un aspect psychiatrique qui est beaucoup trop grand pour pouvoir faire de la pensée politique. Moi, j'ai été en face, quand j'étais à l'école de haute étude en sciences sociales, d'une spécialiste en cyborgaux féministes de San Francisco. Elle nous a fait un exposé d'une heure sur la pensée de ses co-religionnaires. Là, pour le coup, j'avoue mon impuissant, je n'ai pas tout compris. Alors, on a une tradition, on va dire, républicano-médiatico-politique en France qui consiste à s'efforcer de ne pas commenter les décisions de justice le jour où celles-ci tombent et pour mieux les défendre, au contraire, les enterrer le lendemain ou le surlendemain. Donc, je propose qu'on s'en dispense ce soir et qu'on rentre directement dans le lard. Ça manquera d'élégance, mais ça sera plus efficace. Le problème, c'est la partition absolument injuste et ridicule dont s'est emparé le camp du bien, celui qui avait intérêt à l'élection de leur cher président que désormais ils s'empressent tous de dénoncer. On vient de lire sur Twitter hier que la communauté Black Lives Matter se trouvait que depuis l'élection de Biden, il y avait un petit peu trop d'intrusion de la force militaire dans les banlieues américaines. Ah bah, ah ! C'est étonnant, effectivement. Ce n'est pas comme si on vous prévenait tous les cinq ans. Bon. Donc, il y a une déification, une béatification de saint George Floyd qu'absolument rien, rien, rien de sa vie et de son œuvre ne permet de justifier. C'est quelqu'un qui a braqué une arme chargée sur le ventre d'une femme enceinte. C'est un délinquant et, je suis désolé, quitte à choisir mes idoles, je préfère ne pas être représentant. Alors, un, quitte à ce que les communautés existent et deux, quitte à choisir des élites pour les représenter. Moi, mon intérêt objectif, c'est de ne pas être représenté par des sous-prolétaires délinquants, incapables de s'insérer, improductifs, drogués, obsédés sexuels et dangereux. J'ai toujours eu un problème, à part à l'adolescence, où évidemment, comme tout grand métisse ayant grandi en Europe occidentale dans les années 80, je m'habillais comme Will Smith, je voulais dunker comme Michael Jordan, mais on va dire que quand on dépasse 14-15 ans d'âge mental, on va aux États-Unis, on se rend dans le ghetto pour s'en canailler et on remarque quelque chose. On remarque un paradoxe qui déplait généralement aux intéressés. Les Afro-Américains sont intégrationnistes par les vœux, par la parole, et ils sont ségrégationnistes par l'habitus, par les faits. Qu'ils font, c'est qu'ils parlent différemment. Il y a un slang afro-américain qui est... Je veux bien qu'on le trouve assez musical quand on aime le hip-hop. Le problème, c'est qu'il n'est pas très performant en matière d'embauche ou en matière d'inspirer la confiance ou en matière simplement de mener à bien une transaction commerciale. Ils ont un slang, ils ont une façon de s'habiller. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui... Enfin, j'y suis parlé depuis 5 ou 6 ans, mais encore la dernière fois, j'étais dans les quartiers un peu malfamés de New York, au-dessus d'Upper East Side. Ils ont encore le pantalon à mi-cuisse. Ils sont encore habillés comme des... comme je m'habillais à 13 ans et demi, c'est-à-dire comme des basketteurs. Ça sent le joint dans toutes les marches d'escalier. Je veux dire, à un moment, les mecs, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez concrètement que l'on pense de vous en matière de confiance, d'emploi, de logement ? Qu'est-ce que vous voulez quand vous faites tout pour que votre simple dégaine, votre simple parler, votre simple... même la conduite ? Ils conduisent tous comme des gangsters, sièges baissés pour pouvoir s'enfoncer et effacer à la vue de la police, etc. Je veux dire, à un moment, peut-être commencer par arrêter de vous comporter comme des gangsters, ça minimisera peut-être le nombre de contrôles au faciès. Mais qu'il y ait un fond structurel de racisme dans chaque peuple, c'est une certitude, et le nôtre est bien faible. Pierre-Yves a de nombreux exemples historiques que je l'entends souvent citer. Le nôtre est bien faible comparé au racisme structurel incompressible des Asiatiques, notamment les Chinois, les Japonais. Allez vous intégrer racialement et socialement au Japon, on en reparle dans 25 ans quand vous aurez échoué. L'effet papillon va-t-il encore avoir lieu ? Va-t-on voir des épigones de George Floyd en France ? J'ai envie de dire, comme disait Jean-Pierre Fangin, la question a déjà été répondue. Puisque chez nous, nous avons la famille en or, je cite la famille, la famille, les 17 frères et sœurs issus de, il me semble, je cite de mémoire, 5 ou 6 mamans, Polygamy made in Mali. Nakamura, Weshdel et Consor s'exportent comme jamais on exportait avant. Elles sont françaises sur le papier, et encore Nakamura, on ne sait même pas, cache ses papiers, j'ai cherché, on ne sait pas si elle est française. Elles sont françaises, on va dire, temporairement, avant de devenir bizarrement belge, quand arrive le premier avis d'imposition à l'année N plus 1, mais bon, elles sont françaises pendant un an, on va dire, le temps de toucher la SACEM et le CNC, quand les importations vont coûter plus cher, le pétrole moins cher, et que les gens vont crever de faim et se barrer, je pense que le débat sur mes ancêtres sont-ils plutôt côté Jordana ou côté l'autre, va passer en second plan. Voilà mon intuition personnelle, qui est plus une intuition d'homme que de sociologue. Et je pense que ça va se terminer de la même manière que les mouvements à la Iseult, à la Camélia Jordana, c'est qu'à un moment, quand il y aura un vrai coup de grisou, je pense que tout ça va s'aplanir tranquillement. Et je dirais que certains signes sont déjà là. Je terminerai là-dessus. Dans le dernier ou l'avant-dernier numéro du monde diplomatique, donc le dernier organe écrit de gauche qui vaille quelque chose, t'as un grand dossier qui est sur les femmes du CAC 40. Et là, à ma grande surprise, cette presse ne se félicite pas du tout de la féminisation du CAC 40, parce qu'elle comprend enfin quelque chose. C'est que souvent, ces femmes du CAC 40 sont plus abjectes avec les ouvrières que les hommes du même CAC 40. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas honte. Debré avait une phrase magnifique pour résumer ça. C'est plus dans un pays, plus vous plantez de Coca-Cola, plus vous récoltez d'ayatollah. Comme dit un cher ami, elle ne doit pas avoir le Wi-Fi dans toutes les pièces. Moi, quand on me fait faire des paris sur l'avenir, c'est un peu comme si on me demandait sur quelles fesses je préfère être assis, la gauche ou la droite. Je réponds généralement les deux. Justement, est-ce que tu as peut-être un conseil ou deux à adresser à une personne de notre audience qui souhaiterait en 2021 se lancer dans l'entrepreneuriat ? Je lui demanderai son âge à cette personne et je lui dirai, ce que je dis à tous mes collaborateurs, c'est que s'il ou elle a moins de 30 ans, il est parfaitement légitime d'avoir deux jobs. Il y a un âge où on a l'énergie de se faire harceler. Ça s'appelle 20 à 30 ans. On récupère d'une cuite en une nuit, on se lève le matin, on bande, on est frais et dispo, on endosse, on endure un ou deux licenciements, une ou deux séparations violentes, tout s'efface. D'accord ? Tout passe, tout s'efface. À 40-50 ans, c'est plus dur. On perd son taf à 40-50, c'est pas la même chose. Donc, quand tu as 20 à 30 ans, tu bosses et tu fais de pas chier. Voilà mon conseil. Je vais répondre l'évidence, qui est qu'un parti souverainiste étant pour l'instant et malheureusement minoritaire dans l'opinion, il ne recueille pas la vale des femmes. Parce que les femmes vont à la majorité, elles n'ont pas la dissidence, on va dire, inscrite dans l'ADN et elles ne rejoignent en général un parti que quand elles voient leurs homologues rejoindre le parti. Et donc, du coup, l'UPR m'avait recruté parce qu'il n'y avait pas de femmes. Enfin, il n'y avait pas de femmes, pas en termes d'équipe dirigeante. L'équipe dirigeante manquait de femmes pour d'autres raisons que le futur a éclairées. Mais je laisse vos téléspectateurs les découvrir. Il n'y avait pas de femmes dans les soutiens, dans la base. C'est moi qui vais éponger ça de ma matière. Quand j'avais proposé au président de l'UPR de faire porter la parole par des influenceuses que j'avais présélectionnées, j'avais senti un regard, on va dire, légèrement condescendant pour ne pas dire pour ne pas dire dégage tes... Dégage. Merci à tous. Et encore merci Stéphane. Et merci à toi Max. Merci à tous. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.